Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'endettement de l'État augmente également rapidement à partir de 1980. Causé en partie par les récessions, cet endettement atteint des sommets à la fin des années 1990. Le Québec adopte alors des politiques néolibérales, entraînant par le fait même des coupures importantes dans les services à la population. Mais quels sont les impacts de la mondialisation au Québec? À la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'économie se continentalise, c'est-à-dire que les relations commerciales entre les pays de l'Amérique du Nord se renforcent. Cette continentalisation de l'économie s'observe à travers plusieurs accords de libre-échange qui sont signés entre 1988 et 2018. Grâce à ces accords, les barrières tarifaires tombent et de nombreuses entreprises subissent une concurrence étrangère, notamment dans le secteur manufacturier, la fabrication de vêtements par exemple. Il faut préciser que les accords de libre-échange sont également signés avec l'Europe et l'Asie entre 2017 et 2020, ce qui exerce une pression sur le secteur agroalimentaire du Québec. Pour protéger leur secteur économique, les entreprises de l'industrie laitière, par exemple, encouragent l'achat de produits locaux grâce aux campagnes publicitaires Les fromages d'ici et aux logos Aliments du Québec, qui permet d'identifier les produits québécois à l'épicerie. L'augmentation des échanges internationaux, favorisé par le néolibéralisme, a plusieurs impacts sur l'économie québécoise. D'abord, plusieurs secteurs profitent de l'abaissement des barrières tarifaires. C'est le cas des secteurs du caoutchouc, du plastique, du bois de sillage et du matériel de transport notamment. En contrepartie, les industries minières et forestières ont de la difficulté à tirer leur épingle du jeu. Voyant leur exportation internationale chuter dans les années 1980. Ensuite, plusieurs entreprises québécoises, même si elles sont supportées par des sociétés d'État telles que la SGF et Investissement Québec, vivent de réelles difficultés économiques. Ces difficultés peuvent entraîner le rachat des entreprises québécoises par des concurrents étrangers, comme en témoignent les ventes d'Alcan en 2007, de Rona en 2016 et de plusieurs divisions de Bombardier en 2020. Mais quels sont les impacts de la mondialisation des échanges sur les régions ressources du Québec? Ça va plutôt mal en ce qui concerne les exportations internationales dans les secteurs forestiers et miniers à partir des années 1980. La concurrence internationale étant forte et le prix du fer en diminution, les régions ressources de la province sont frappées de plein fouet, comme l'Abitivité-Miscamingue, le Nord du Québec, la Gaspésie et la Côte-Nord. Plusieurs villes dites mono-industrielles de ces régions, comme la ville de Gagnon, des villes où l'activité industrielle est liée à une seule industrie, entrent alors dans un phénomène de dévitalisation. La dévitalisation, c'est une période de déclin démographique et de ralentissement de l'activité économique qui peut mener jusqu'à la fermeture d'une ville. La dévitalisation peut être comprise comme un phénomène cyclique qui prend forme avec la diminution de l'activité économique dans une région, puis la diminution du nombre d'emplois disponibles et la hausse du chômage. Ensuite, le départ des travailleurs, mais aussi des jeunes qui poursuivent leurs études et qui cherchent du travail en ville. Finalement, la réduction des services de proximité et le ralentissement de l'activité économique. Mais qu'en est-il du rôle de l'État à partir de 1980? Dans les années 80 et 90, le Québec traverse des récessions économiques qui accélèrent l'augmentation de la dette de l'État. Les dépenses dépassent largement les revenus. La croissance rapide de la dette publique préoccupe de plus en plus les politiciens québécois qui entament une redéfinition du rôle de l'État québécois. Inspirés par le néolibéralisme, ces politiciens remettent en question le modèle de l'État-providence en réduisant l'intervention de l'État au profit de l'entreprise privée. On réduit aussi la taille de la fonction publique. Plusieurs employés perdent leur emploi. Ainsi que le financement des programmes sociaux. Dans les années 2000 et 2010, le gouvernement québécois effectue davantage de coupes budgétaires et multiplie les partenariats entre l'État et l'entreprise privée. Ces politiques rendent l'accès aux services publics plus difficile pour une partie de la population comme en témoigne la privatisation de certains soins de santé. Les gouvernements du Parti québécois et libéral seront donc tous à la recherche de ce qu'on a appelé le déficit zéro ou le retour à l'équilibre budgétaire. Appliqués également par le gouvernement fédéral, les politiques néolibérales conduisent à la privatisation de sociétés d'État comme Pétro-Canada et Air Canada. Face à cette diminution de l'intervention de l'État et aux coupes budgétaires dans le financement des programmes sociaux, l'économie sociale se développe visant à combler les besoins de la collectivité plutôt qu'à maximiser leurs profits. Les entreprises d'économie sociale permettent de compenser les services à la population que le gouvernement n'est plus en mesure d'administrer. Par exemple, plusieurs entreprises d'économie sociale sont des coopératives d'habitation qui tentent d'offrir des logements abordables aux Québécois les moins fortunés. Bien que les récessions et le poids de la dette publique aient mené à l'adoption de mesures néolibérales entre 1980 et aujourd'hui, les gouvernements interviennent tout de même fréquemment afin de maintenir les conditions socio-économiques des Québécois. Par exemple, l'État québécois orchestre la création d'un réseau des centres de la petite enfance, les CPE. Il bonifie aussi l'assurance parentale, favorisant l'accès des femmes au marché de l'emploi. Il est donc possible de constater que le néolibéralisme redéfinit le rôle de l'État au tournant des années 2000, mais que certains principes de l'État-providence influencent toujours les décisions politiques au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada